Non, ça va faire, on va faire une capsule de révision. Pas Noël tout de suite. Ben non, pas tout de suite, pas encore. C'est moi, Jocelyne Brossard, professeur d'histoire et géographie. Donc, notre capsule vidéo, module 5, territoire énergétique. Au début, nous allons parler des sources d'énergie renouvelables et non-renouvelables qui sont disponibles dans le monde. On va voir ça. Alors, notre document, territoire, région, territoire énergétique, module 5, c'est celui-ci, comme ça. Vous êtes supposés avoir ça avec vous. Alors, les sources d'énergie dans le monde. On a deux types de sources d'énergie. On a d'abord les non-renouvelables, charbon, pétrole, gaz naturel, que nous nommons aussi les énergies fossiles. Charbon, pétrole, gaz naturel. Alors, les énergies fossiles représentent 85% de la consommation mondiale. Elles sont responsables de la pollution atmosphérique et du réchauffement de la planète. C'est surtout le pétrole en raison des automobiles. Nous avons aussi la source d'énergie non-renouvelables que nous appelons l'uranium. Elle ne fait pas partie des énergies fossiles, mais elle est quand même non-renouvelable. Alors, ici, on a un petit graphique qui vous aide bien. Donc, les sources d'énergie non-renouvelables que nous avons expliquées tantôt. Pour ce qui est des renouvelables, nous en avons six ici. Énergie hydraulique, solaire, éolienne, géothermique, marémotrice et biomasse. Au Québec, ce qui est très important, c'est l'hydroélectricité. Alors, l'énergie hydroélectrique provient de la transformation de l'énergie hydraulique en électricité, bien sûr. Ensuite, nous avons des petites questions ici. Comment nomme-t-on les énergies fournies par le vent, les marées, chaleur interne de la Terre, rayons du soleil, matière organique et l'eau en mouvement? Alors, vous regardez ça comme il faut. C'est surtout ici que c'est important. Donc, la source d'énergie qui laisse le plus de traces sur la planète, on en a parlé tantôt, c'est le pétrole. Et pourquoi c'est vraiment en raison des automobiles ici. Dans la deuxième partie, nous allons voir les territoires. Alors, nous allons parler de ceux qui produisent particulièrement du pétrole. L'hydroélectricité, on en a parlé un petit peu tantôt, ça sera dans une autre capsule. Allons-y avec le pétrole dans le monde. Alors, la région qui produit le plus ainsi que les régions qui consomment le plus. Je vous reviens pour la fin. Si on parle du pétrole dans le monde, vraiment, le pétrole a pris son envol au 20e siècle, après la révolution industrielle. Révolution industrielle qui était vraiment basée sur le charbon comme source d'énergie. Par la suite, le pétrole a fait son apparition. La consommation d'énergie et l'augmentation des moyens de transport, on en a parlé tantôt, surtout l'automobile, qui fait en sorte que c'est la source d'énergie la plus utilisée. On a la région du Moyen-Orient. C'est la région qui produit le plus de pétrole dans le monde. Alors, Moyen-Orient ici comme ça. Et le Moyen-Orient. Alors, on a le Proche-Orient ici comme ça en orange. Mais c'est vraiment au Moyen-Orient que le pétrole est le plus produit. Oui, particulièrement en Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, l'Irak et l'Iran. Les régions qui vont produire le plus sont bien sûr ici l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie ici comme ça. Donc, région qui produit, région qui consomme, Amérique du Nord, l'Europe consomme aussi et l'Asie consomme aussi. Alors, comme on dit souvent, les pays riches produisent peu ou pas du tout de pétrole, mais ils en consomment beaucoup comme on vient de voir. Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, je le répète encore. Ils doivent donc importer de grandes quantités de pétrole. Et les pays producteurs ont dû s'ajuster à partir des années 1960 en créant l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole. Donc, O pour Organisation, P pour Pays, E pour Exportateurs et P pour Pétrole, Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole. Ils sont ici. La plupart viennent du Moyen-Orient. On a le Venezuela en Amérique du Sud. Ça, c'était en 1960. Avec le temps, des pays se sont ajoutés, ce qui fait qu'en 2019, nous avions 13 pays membres de l'OPEP. Revenons à nos régions qui consomment beaucoup d'énergie dans le monde. Alors, on l'a dit tantôt, nos trois régions, Amérique du Nord, Asie, Europe. On l'a vu sur la carte, on s'en rappelle. Asie, avec 31%. Europe, 29%. Amérique du Nord, 27%. C'est quand même assez serré. C'est un bon pourcentage. Si on compare avec Amérique centrale et sud, l'Afrique. Et, chose ironique, Moyen-Orient, c'est cette région-là qui produit le plus, mais qui est une des moins consommatrices. Et voilà, déjà fini, c'était court, mais précis. Alors, on y va dessus avec la petite canceau. Sous-titrage Société Radio-Canada